Ce soir, dans nos mémoires du zinc, je reçois Jean Tellet pour la bande dessinée Le Montespan qu'il a réalisé avec Philippe Bertrand. Alors, Le Montespan, tout le monde connaît, c'est un succès énorme, prix de la Maison de la Presse, grand prix palatine du roman historique. Jean Tellet, bonsoir. Bonsoir. Alors, Philippe Bertrand, ami de 30 ans ? Oui, c'est un copain, on s'est connu, on avait 24 ans tous les deux, et c'était à Rakiri, on a déboulé à Rakiri, on était complètement fascinés par la bande de Choron, Cavana, GB, Rezer, et on était comme deux mômes là-dedans, et puis on ne s'est jamais quittés. Et puis c'était un dessinateur qui faisait des choses très modernes, et puis un jour, ça s'est fait qu'il avait envie de changer de style de dessin, de faire des choses genre gravure 17e siècle, et puis voilà, c'est comme ça qu'il s'est collé sur Le Montespan. Alors, il faut quand même rappeler, parce qu'il y a deux, trois personnes qui n'ont pas lu ce roman, dire qu'il s'agit de l'histoire de la marquise de Montespan, mais surtout de son mari, la marquise de Montespan, elle a eu la chance de devenir la favorite du roi, Louis XIV, mais pour la première fois, quelqu'un l'a mal pris. Exactement. Au lieu de prendre l'argent, les honneurs et de se taire, lui, il en a fait une affaire. Et voilà, un type qui n'a pas voulu transformer, comme on lui conseillait, tout le monde lui conseillait de transformer les cornes de sa honte en cornes d'abondance, et il n'a jamais voulu. Alors que c'était un marquis pauvre, et que de toute façon, Louis XIV, il ne lui demandait pas l'autorisation de baiser sa femme, de toute façon, il le faisait. Il lui disait juste « fermez votre gueule ». Et Montespan a dit « ben moi, jamais ». Oui, parce qu'il l'aimait. C'était quasiment obscène à cette époque, aimer sa femme, ça ne se faisait pas. Ça n'avait pas de sens. Au XVIIe siècle, être noble et épouser sa femme par amour, ça n'avait pas de sens. Ce qui fait que tout le monde se foutait de sa gueule, que ce soit Madame de Sévigné, Saint-Simon, même Molière, qui a fait une pièce Amphitryon pour se foutre de la gueule du Montespan. Et la morale de la pièce d'Amphitryon, c'est « quand c'est Jupiter qui te pique ta femme, tu fermes ta gueule ». Et lui a dit « ben moi, je ne le ferai jamais ». Et tellement jamais qu'au moment de mourir, les derniers mots qu'il a dit juste avant de mourir, c'était évidemment encore à propos de sa femme. Il a dit « je ne réclame que la gloire de l'avoir aimée ». Et paf ! Non, mais ça, ça a de l'allure. Et alors, moi, je me suis demandé, face à ce phénomène, parce que ça a été un phénomène de librairie, quand il y a un phénomène de librairie, il y a quelque chose derrière. Je me suis demandé si ce Montespan n'incarnait pas la rébellion contre ce pouvoir absolu qu'on voit quand même sévir chez nous. On a l'impression qu'on vit dans une cour, Rambo le décrit très très bien. Et en ce moment, si ce Montespan n'a pas été le rebelle de l'époque. Mais moi, je pense que Sarkozy est pour beaucoup au succès de ce livre, parce que les gens l'associent à Louis XIV. D'ailleurs, il a un goût prononcé pour Versailles comme Louis XIV et tout. Donc, il y a un parallèle. C'est pour ça que ça s'est parfaitement bien greffé sur l'épaule. Alors, dans l'adaptation, il y a tous les moments de bravoure. Bien sûr, c'est l'enterrement de son amour. Ah oui, c'est vrai que c'est un type que... C'est la seule fois de ma vie que j'ai entendu ça. Quand Louis XIV, après l'avoir mis en prison, l'a contraint à l'exil sur ses terres dans les Pyrénées, arrivé dans son village de Bonnefond, la première décision qu'il a prise, c'était d'organiser les obsèques de son amour. Alors que sa femme n'était pas morte, avec un cercueil vide. Et tous les ans, il allait fleurir la tombe de son amour. Moi, je n'ai jamais connu personne qui avait fait ça. Non, mais c'est très... C'est une très jolie idée. Il y a aussi son testament. Ah oui. Voilà, testament qui a été un succès de l'hybrériste. Exactement. Il a fait un testament pour se foutre de la gueule de Louis XIV et tout. Et tous les marchands du Pont-Neuf et tout ça. Et partout en France, les colporteurs vendaient ça. Et ça faisait marrer toute la cour de Versailles et toute la France. Et il y en a deux qui faisaient absolument la tronche. C'est la Montespo et Louis XIV. Autre épisode fameux dans ce roman, la fameuse surlute à la longueue. Oui. Pour nous raconter. Oui, parce que Louis XIV était très exhibitionniste. Et dès qu'il arrivait dans une pièce, il fallait que les fenêtres soient ouvertes. Et il voulait qu'on voit tout ce qu'il faisait. Et puis ce con, il démarrait à l'est du château pour finir à l'ouest. Il se prenait tellement pour le soleil. Il fallait qu'il fasse la même trajectoire. Et je crois que c'était à 4h30, il avait conseil des ministres. Et à 4h, il arrivait d'abord dans l'antichambre. Et puis là, il y avait la Montespan qui l'attendait à genoux, bouche ouverte. Et poum. Et puis Louis XIV se mettait un collier de perles autour de la bite. Ce qui fait que quand il se faisait sucer, c'était bien. Puis après, quand il débandait, le collier de perles glissait. La Montespan récupérait le collier de perles. Et ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je vois un tableau de la Montespan avec un collier de perles, je suis un peu ému. On peut le comprendre. Et il y a cette dernière scène très belle et très violente du cœur jeté au chien. Oui. Et ça, les gens croient que c'est un truc que j'ai inventé. Et la Montespan a vraiment fini comme ça, avec le cœur et les boyaux bouffés par des chiens et des porcs. Est-ce qu'il y a, après que cette bande dessinée soit achevée, est-ce qu'il y a des regrets ? Ah non. Moi, je suis enthousiasmé par ça. J'ai voulu pas du tout m'en mêler. C'est Philippe Bertrand qui a fait évidemment les dessins, le montage et tout. Il m'avait demandé si je voulais bosser avec lui. J'ai dit non, non. Il me faisait voir au fur et à mesure ses idées. J'étais d'accord sur tout. Et je trouve qu'il en a fait une vraie petite perveille. Voilà, par exemple, l'enterrement. Si j'avais bossé avec lui, ça aurait été moins bien. Ah, dis donc, j'aurais pas été... Voilà. Alors, ce Pune Chimbole matérialise pour notre invité l'occasion pour lui de revenir sur une question d'actualité qu'il a un peu énervé. Ou qui lui a donné envie de donner des coups. Alors, quel sujet d'actualité a énervé Jean Tellet ? Faut pas énerver Jean. Le pape, le pape me gonfle. Mais j'ai pas de peau. Moi, à chaque fois que j'entends un pape, il dit une connerie. Et quand j'aurais bien aimé qu'il parle pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ferme leur gueule, les papes. Donc, il me fatigue. Et là, ce... Non, là, c'est Benoît XVI. Benoît XVI. Benoît XVI. Voilà, et Benoît XVI qui va aller donc en Angleterre. Ou en Angleterre, c'est un pays qui est, en tout cas, suffisamment intelligent pour ça, pour prévoir des lois qui empêchent qu'il y ait une discrimination vis-à-vis des homos. Et il y a ce con de Benoît XVI qui dit qu'il n'est pas d'accord. Et ça me broute, ça. Qu'il y ait toujours des mecs comme ça pour empêcher les gens de vivre tranquillement, de vivre heureux. Je vois vraiment par qui ça emmerde un homo. Et puis, c'est partout, comme ça, ça ne change pas. Là, j'entendais aussi, il y a quelques jours, que je crois que c'est en Ouganda, où carrément, il y a des nouvelles lois qui vont être appliquées, comme quoi les homos vont être butés, condamnés à mort. C'est vraiment n'importe quoi. J'en ai l'impression que ça sera corni. Ah oui, mais complètement. Mais je crois que c'est parce qu'il y a un truc d'angoisse et tout. Et donc, toutes les religions se resserrent, se tassent et tout. Et deviennent de plus en plus intransigeantes. Mais vivement, je ne sais pas si ça arrivera, mais ça serait bien qu'un jour, sur cette terre, les gens puissent vivre sans religion, vivre tranquilles. C'est déjà tellement bizarre, tellement sans aucun sens, une vie. Il y a un type dont j'ai entendu parler il y a quelques jours, que je n'aimais pas de son vivant du tout, c'était Pompidou. Et il y a quelques jours, j'ai entendu dire que Pompidou, quand des ministres déboulaient avec des projets pour interdire ceci, interdit cela, et qu'il disait régulièrement à ses ministres, essayez de ne pas trop emmerder les gens. Eh bien, rien que pour ça, je fais du révisionnisme vis-à-vis de Pompidou. Tandis que là, maintenant, on a l'impression que non, c'est qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore pour emmerder le monde, pour tout. J'ai l'impression qu'on ne sait que interdire. Ah, j'adore ça. Non, on ne m'en lasse pas. On ne m'en lasse pas. On ne fout pas les malins. Il y a l'ingéso, là. Et là, les oreilles. Alors, ce sifflet, c'est l'occasion pour nous de ressortir des critiques pas très favorables à l'égard de notre invité, mais notre invité a toute occasion, en l'occurrence, de pouvoir répondre. Alors, c'est le nouvel observateur du 18 janvier 07, c'est Didier Jacob. Telé, cucu, est-ce que vous connaissiez ça ? Ah oui, j'ai vu ça, ouais, ouais, ouais. Il faut garder un petit peu les bonnes choses, les bonnes choses. Alors, chez Jean Telé, la grisaille n'existe pas. Tout va pour le mieux dans le plat des mondes. Dans le nouveau roman, le magasin des suicides, c'était chez Julliard, une famille fait commerce de recettes pour candidats au suicide. Le père s'appelle Mishima, vous voyez l'idée. La mère Lucrèce, là, c'est réellement bidonnant. Il confectionne des potions, des poisons, tout est fait maison. Même les gâteaux d'anniversaire sont en forme de corbillard. Les façades verticales en chocolat au lait du gâteau imitent le bois vernis du peuplier. Crémation. Leur seul problème, leur fils est un bon vivant. Alors que Lucrèce et Mishima aident leur prochain à en finir, Alan va chercher le climat morbide de la maison en super ambiance sympa où on invite les potes et c'est cool la vie. Apprenez à être heureux, conclut Telé dans son roman Trop gentillet, trop cucu, trop couillon. C'est Didier Jacob, nouvel observateur, 18 janvier, 07. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Il fait ce qu'il veut, il a tous les droits. Et puis visiblement, il n'a pas lu le livre entièrement parce que la toute fin du livre renverse tout ça. Donc en fait, il l'a lu un petit peu en diagonale. Et puis ce n'est pas grave, ça fait partie du truc. Mais formidable idée. Et puis je trouve qu'il faut foutre la paix aux critiques. Ils ont tous les droits. Et il ne faut jamais réagir après une mauvaise critique. Moi, mon ami, madame Rose, qui est un petit peu dans les trucs... C'est Miu Miu. Miu Miu, qui m'a un jour dit, à propos des critiques, quand un mec t'encule, ne bouge pas, il pourrait jouir. Et c'est devenu ma doctrine. C'est-à-dire que maintenant, quand les gens, s'ils veulent, ils font et c'est pas de commentaire. Voilà, alors on notera peut-être en surimpression. C'est une phrase historique, ça, c'est de la gueule. Ça, c'est de l'allure. Quand un mec t'encule ne bouge pas, il pourrait jouir. Voilà. On parlait de Miu Miu. Alors ça, c'est comment les journées ? On se fiche la paix ? Chacun travaille dans son coin ? Exactement. On se revoit que le soir. On se dit au revoir le matin. Puis on vit notre vie, chacun comme ça, de notre côté. Voilà. Et Jean-Tené, lis ses pages à Miu Miu, des fois ? Je lui fais lire, ouais. Je lui fais lire le début des romans. Et d'ailleurs, là, sur le dernier, j'avais commencé 25 pages. J'avais fait toute ma construction. J'avais mon plan du livre complet. J'ai voulu faire lire les 25 pages. J'ai à mon éditeur Bernard Barreau et à Miu. J'ai fait lire à Barreau d'abord. Bon, je sentais qu'il couillait un peu. Après, j'ai fait lire à Miu. Et elle m'a dit, non, c'est très mauvais. Tu ne peux pas écrire ça. Après, des livres forts comme les derniers que tu as faits, tu ne peux pas décevoir les gens et tout. Sur le coup, j'ai un tout petit peu fait la tronche. On s'est aimé un peu ? Et puis, le lendemain matin, j'ai dit, j'arrête. J'arrête le livre. J'ai appelé l'éditeur pour lui dire, j'arrête le livre. Il m'a dit, si tu fais ça, c'est courageux. Et puis, du coup, je recherche une autre idée. Et je trouve que c'est courageux et de la part de mon éditeur et de la part de Miu d'oser me dire ça. Et je fais très attention à ce qu'il dise. Et comment vous êtes par rapport à son travail à elle, pendant qu'elle tourne un film, pendant qu'elle prépare ? Je ne m'en occupe pas du tout. Vous en parlez ? Oui, 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 oui. Alors, est-ce que vous avez la même franchise à son travail ? Ah, vous avez déjà dit, tiens, ça, c'est pour toi ? Non, non, mais elle est plus carrée que moi. Donc, moi, ça serait plus difficile de lui dire les choses. Mais je suis très attentif à ce qu'elle fait. Et je suis à fond pour elle. Et par exemple, quand le concert, vous avez vu monter l'affaire ? Oui, exactement. J'ai lu le scénario un jour. Elle me dit, tiens, regarde, j'ai reçu un scénario. Et ça, je dis, putain, c'est un des plus beaux scénarios que j'ai lus depuis que je vis avec Miu et tout. Et c'était formidable. Alors, un truc ensemble, quelque chose ensemble, que ce soit un livre, un film, est-ce que c'est en projet, ça ? Est-ce qu'on vous verra un jour Jean Telet et Miu Miu ? J'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien écrire une pièce de théâtre pour elle. Elle au courant ? Oui, 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 oui. Un sujet qui traîne, quelque chose ? Non, justement, je cherche une bonne idée forte, parce que je voudrais que ça soit un truc, mais en mettant armé, quoi. Il n'y a pas question d'arriver avec une pièce faiblarde et tout. Et je serais vachement content de ça, oui. Une autre déclaration d'amour, quoi. Eh bien, oui. Merci beaucoup, Jean, pour ce petit moment avec Miu Miu, qu'on aime tous très, très fort. Alors, on parlait avec vous, Jean Telet, de l'adaptation en BD, Le Montespan, de votre roman, qu'on peut trouver en poche, qu'on peut trouver avec tel bandeau ou tel bandeau, mais à l'intérieur, c'est la même très belle histoire. Et bien sûr, cette BD qui est une vraie, 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 belle réussite. Ah oui, c'est la première fois que je peux dire d'un livre où il y a mon nom écrit sur la couverture que c'est un bijou. Voilà. Parce que j'y suis pour rien. C'est entièrement Philippe Bertrand qui a tout fait. En tout cas, vous revenez pour l'adaptation cinéma ? Avec grand plaisir. Merci, Jean-Telet. Merci. Merci. Merci.